salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve et bien dans un parcours félicitations à tous ceux qui ont le bac et tous ceux qui ont le brevet et aujourd'hui les gars on est parti bah même tous les exams tout court j'ai envie de dire parce qu'il n'y a pas que le brevet et le bac alors comment allez-vous les gars ? Très bien et toi ? Bah les gars après tout le monde en vacances à part ceux qui travaillent mais j'avais une petite question à vous poser c'est c'est quoi votre pire connerie que vous avez fait en vacances vu que c'est les vacances je me suis dit bah écoutez c'est vrai que les vacances c'est un truc où bah tu kiffes tu peux te permettre des choses et tout et t'es pas chez toi donc tu peux un peu faire ce que tu veux donc c'est quoi votre pire connerie que vous avez fait qui veut commencer déjà ? Autant faire dans l'ordre alphabétique Bah on commence par JR Je passe mon tour je me rappelle pas Attends on va faire dans l'ordre on passe par les wins en poignée Les wins allez allez Alors bah moi Moi on était en camping dans le sud de la France près de dans les avant-tours de Marseille Et j'avais piqué un vélo à un gars pour le faire chier et du coup ses potes me coursaient en vélo dans le camping Ah ouais Donc t'as un voleur de vélo quoi Ouais voilà j'étais juste un petit fouteur de merde Mais bon c'est y a longtemps C'est quoi t'as quel âge ? Peut-être 13 ans 13-14 ans Ah ouais le mec il vole des vélos dans les campings C'est vrai que j'ai déjà fait des campings Les campings c'est bon délire tu vois mais C'est pas un truc que je ferais tout le temps quoi disons Ah ouais Ok Non j'ai encore une J'ai encore une autre Anosco A qui ? Je crois c'était Anosco Anosco Ouais alors dis nous Anosco je sens qu'il était dinguerie lui En vrai c'était une dinguerie mais en vrai je sais pas je dirais pas une dinguerie mais c'était quand même une dinguerie Ouais C'était un camping en Vendée En Vendée ? Ouais en Vendée c'était en Vendée je crois c'est à la gauche de la France je sais pas sûr Et en gros il y avait comment ça s'appelle euh Bah il y avait là genre j'étais comme une meuf Et là Vas-y je voulais bomber Comment ça ? Genre il faisait nuit et j'ai euh comment ça s'appelle C'est pas un truc bizarre ou quoi hein Mais j'avais pris le CK de Picasso du Daron Et je l'ai sorti avec T'avais quel âge t'avais quel âge ? J'avais 14 ans 14 ans tu es sorti avec le Picasso ? Ouais mais le Daron il m'avait appris à conduire t'as vu ? Ah ouais Et en gros je suis sorti genre genre tu vois du camping il y avait un code à faire Le code tu vois tout le monde, tous ceux qui sont dans le camping le connaissent Ouais Et en gros je suis sorti du camping et tout avec elle Et je savais pas comment faire pour rentrer Ça fait parce que t'as vu j'avais du mal à conduire je t'avais passé les vitesses mais rétrogradé c'était autre chose Oh la 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 Et du coup ça a été bloqué Ah ouais L'autre je lui dis vas-y rentre à pied et j'ai appelé mon Daron il est venu me chercher mais ça va j'étais à quoi ? J'étais même pas quoi J'étais à... Ouais deux mille mètres du camping enfin j'avais un petit peu pensé J'ai qu'à l'heure en quatrième Ah ouais Ah ouais En fait t'as roulé t'as roulé tu savais plus comment en rétrograder Alors c'est la même chose C'est pareil t'as juste à... c'est la même chose en rétrograder ou passer les vitesses Enfin je veux dire y a pas de... Ouais mais t'as vu j'avais 14 ans c'était pas pareil C'est vrai c'est vrai Bon à 14 ans je sais pas comment dur encore mais pas mal pas mal ok Bah prochaine question ? Bah prochaine du coup ? Prochaine connerie à qui le tour ? A qui le tour ? Tiens euh... ouh la vache c'est en retard t'es comme au feu J'ai bombardé sa mère Euh... J'étais avec mes copains et tout Et je sortais Et euh... J'allais devant les maisons des gens J'ai toqué et puis je porte au courant Et j'essayais pas de faire Ouais c'est de la connerie ça C'est de la connerie ça C'est de la classique C'est de la classique C'est une classique ça Ouais ouais Ça me l'a déjà sousclé Mais tu sais que je suis tombé sur des gens malades en plus comme ça Ok Alors j'ai une autre petite... Bah du coup c'est à mon tour ouais Euh... alors moi je vais vous raconter une petite histoire C'est vrai que c'était pas mal Alors j'étais parti en vacances au Maroc Donc j'étais avec mes parents et tout Et donc bon on était dans l'appartement machin Et euh... et bon voilà c'était au bout de quelques... tu vois c'était au bout de quelques jours Genre aller au bout de... genre aller je dirais huit jours à peu près Carrément une semaine Mais tu vois moi je connaissais bien le quartier tout ça et euh... Et je me suis dit bah vas-y t'es quoi euh... Moi j'avais j'avais alors faut que je vous donne quand même l'âge que j'avais j'avais 10 ans Donc j'étais encore un gosse quoi Je savais pas euh... enfin je connaissais rien Donc euh... ce qu'on décide de faire donc c'était avec l'Alien On décide d'aller faire un tour de quartier Et on s'est perdu On pouvait... enfin genre on savait pas où revenir Et du coup euh... bah en fait euh... nos darons ils nous cherchaient pendant euh... Bah pendant je sais pas combien de temps alors que... Alors que bah en fait on s'était perdu Et du coup en fait c'était mon grand-père qui nous a retrouvés Euh... bah... il nous a retrouvés bah dans le quartier quoi Un peu perdu Et bah mon daron il était un peu... voilà qu'il était un peu vénère quoi Parce que c'est vrai que... Tu te barres pas comme ça quoi j'ai envie de dire Tout daron rebeut ça rigole pas Voilà et donc c'est comme ça que... Bah c'est pas ma pire connerie pire connerie Mais c'est l'une des pires quand j'étais petit disons Bon après des conneries j'en ai fait quoi euh... Ah ouais... Disons c'était un masterclass quand t'étais petit quoi Voilà c'était pas mal Et euh... Ce qui était bien c'est que j'aimais bien aussi voler euh... Alors ça c'est un truc que je faisais souvent Je volais dans le porte... Alors je sais pas si il est en haut ou pas Ouais c'était là Ouais je volais dans le portefeuille de... De mes tantes Ah ouais le mec il... Ouais 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 En fait j'avais euh... Genre mon daron il me donnait des sous et tout tu vois mais Moi j'avais trop envie de bonbons C'est pas assez ouais Ouais l'argent de poche pas suffisant quoi Voilà et donc du coup ce que je faisais c'est que je volais dans le portefeuille de ma tante Parce que je savais où il le cachait Il y a que je suis dans un armoire Et du coup c'était mission commando et je volais bah c'était... C'était pas mal c'était pas mal On est pas mal celle là Ensuite au prochain Euh... Pandarajur Oh j'ai trop le son Pandarajur il est là ? Ouais je suis là Alors Pandarajur c'est un endroit du coup bienvenue à toi Merci merci Alors ma pire connerie c'est en vacances c'est... Je me suis rendu à la mer Puis à la mer il y avait à côté un grand rocher de 10 mètres Donc euh... Le but c'est d'impressionner tout le monde qu'ils étaient en face de moi Donc euh... J'ai voulu impressionner un peu les gens Du coup j'ai hésité pendant un petit moment Puis ben... J'ai décidé de sauter du falaise qui faisait 10 mètres Donc euh... Et ensuite je me suis pas rendu compte Une fois descendu de la falaise Ben... Je me suis tapu sur un rocher Voilà... Au niveau du dos Et... Je me suis fait mal Bah... Ah ouais d'accord Et... Et euh... T'as rien eu de grave 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 genre abusé quoi Euh... J'ai eu des petits euh... Des petits séquelles Des petits bobos Ça s'est bien passé après Mais d'ailleurs j'ai une question... Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est cassé une jambe ou une main ici ? Genre qu'il y a eu un plat pendant 3 mois ou 4 mois ? Non... Non... Ça m'est jamais arrivé Ça m'est jamais arrivé Pareil Moi pour te dire la seule chose que j'ai porté c'est un chasseur orthopédique Parce que je m'étais fracturé un orteil Ah ouais ? Pendant 6 semaines j'avais ce truc là Ah ouais d'accord Ben le seul truc que j'ai eu c'est un plat mais bon il s'était pas cassé C'était euh... Je me suis coupé euh... Au couteau Sinon c'est... C'est vraiment le truc que j'ai eu Genre je me suis jamais cassé quand je t'ai pris quoi Quelqu'un dont elle a un petit truc à nous raconter pour clôturer les gars ? Parce qu'on arrive à la fin du parcours Moi j'en ai une Allez vas-y J'en ai une Ok en gros euh... Moi c'était ses vacances Il y a une semaine Ah c'était là là ? Ouais 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 Super On était du coup en vacances avec des potes Mais genre t'es il y avait 100 parents ni rien tu vois On était juste entre nous, dans un hôtel On était bien Sauf qu'il y avait le petit peu jeûner à volonté Ouais Mais c'était 15... C'était 15 euros par jour Et moi euh... En tant que rat Bah euh... J'ai dit que je prenais pas du coup je payais pas Et du coup je prenais pas mais j'allais avec eux mais sans manger Et du coup euh... Tous les matins j'allais avec eux Et à chaque fois bah... Tu sais ils me ramenaient des petits pains au chocolat, des croissants, tout le truc comme ça Et le dernier jour... Bah je me suis fait plaisir avec une petite assiette En mode comme si j'avais payé Genre j'étais tranquille j'avais pas peur tout vois Et euh... Et en gros ce qu'il y a eu c'est qu'à la fin Quand on devait partir On devait payer 15 euros Du coup parce que... Parce que je m'étais fait cramer Ouais Et du coup euh... C'était un peu la gêne Parce que du coup on disait non non il a pas mangé Et du coup bah... Heureusement bah... Il y a l'épreuve et tout donc voilà c'était un peu gênant T'as pas pu euh... Voilà quoi... T'as pas pu esquiver le truc quoi T'as pas pu esquiver les 15 euros Mais du coup j'ai payé que 15 euros Parce qu'ils ont pas cramé le jour Pas mal pas mal Ensuite le prochain ? C'était Razor du coup pour finir ? Ouais... Ouais c'est une petite... C'est une petite anecdote que j'ai retrouvée dans ma tête En gros euh... Quand j'étais au collège On avait euh... Enfin... Traîné avec une personne Donc je... Neuf quoi Et euh... En gros une fois on avait fait un barbecue Et puis pour euh... On avait fait les cons On avait... On l'avait entouré de cellophane C'est euh... Ah ouais... Pas mal On l'avait entouré entouré Et puis on l'avait jeté dans la piscine Ah ouais... Moi ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça à faire en cours Je mettais des punaises en dessous des fesses des meufs Je mettais des punaises Et du coup quand je se mettais assis Bah genre la punaise elle est rentrée dans les fesses Enfin la pincée quoi Ouais je faisais vraiment des trucs chelous C'est vraiment les trucs d'enfant quoi Mettre des punaises sur les chaînes Mettre de la queue Bah ça je le faisais en primaire Je me rappelle c'était en CM2 Mais tu sais que je me rappelle toujours de la scène et tout Elle s'appelait Olivia la meuf C'était pas mal Bon et bah écoutez les gars Sur ce c'était pas mal Et du coup on se retrouve ce soir pour le live à 21h Ciao ciao